Coucou tout le monde, je voulais vous faire une petite vidéo, anecdote sur des petites choses qui ont eu lieu cette semaine. Parfois en direct, je vous mets en story déjà des anecdotes qui ont lieu, donc je ne vais pas vous reparler de tout parce qu'en fonction de ce que j'ai déjà raconté en story, je ne vais pas en reparler dans ces vidéos-là. Donc je vous rappelle ma story Facebook, d'accord, où je vous mets des témoignages de choses qui ont lieu en coaching et vous avez dit que vous aimiez beaucoup parce que ça vous fait percuter sur des choses qui ont lieu dans votre vie et ça vous éclaire sur des choses qui ont lieu dans votre vie que vous ne voyez pas parfois. Donc là, moi je voulais vous parler un peu de quelques anecdotes que j'ai constatées. Ce que j'ai constaté en coaching cette semaine dans les témoignages que j'ai eus. On me demande de vous parler un peu des mécanismes des parents pervers narcissiques. Il y en a déjà une que j'ai racontée dans la vidéo que j'ai tournée juste avant avec le papa qui a abusé de sa fille. Donc sa fille derrière, on le sait, quelqu'un qui a subi des abus sexuels va chercher à soit s'auto-mutiler, soit à se droguer, à se détruire. Par la suite, c'est comme ça qu'on détecte les enfants en souffrance, c'est qu'ils cherchent eux-mêmes à se faire du mal et souvent ils cherchent à faire du mal à leur corps puisque quelqu'un a fait du mal à leur corps. Donc en fait, par rapport à tout ça, la gamine par la suite à l'âge adulte s'est mise à consommer de la drogue dure et de là son papa aujourd'hui lui dit qu'elle rêve, elle a rêvé qu'en fait lui n'a jamais rien fait, il n'a jamais abusé d'elle et que c'est du fait qu'elle a consommé de la drogue que ça lui a grillé les neurones et qu'elle s'invente des choses. Voilà, donc là c'est vraiment typique du pervers d'un sissy qui cherche toujours à être couvert et à trouver des excuses et en plus comme ça auprès des gens, si la fille parle, eh bien en fait le papa sera couvert par cette histoire de drogue, il cherche à jouer de ça comme argumentaire pour ne pas assumer ce qu'il a fait. Voilà. Autre mécanisme de parent pervers narcissique que j'ai constaté là-dedans cette semaine, j'aime bien vous donner des exemples comme ça parce que vous voyez vraiment que par rapport à tout ce que j'explique, des faits concrets et précis qui se rapportent à tout ce que je vous dis en théorie. Voilà. Donc là c'est une maman qui a mal agi avec sa fille parce qu'elle était perverse narcissique elle a manqué à beaucoup de choses, hein, c'était une femme plutôt chaudasse qui trompait le papa, qui cherchait qu'à allumer les gars, elle n'aimait pas ses filles, enfin se sentait en concurrence avec ses filles, etc. Humiliante, rabaissante. Et la fille a fait une tentative de suicide et quand elle a fait une tentative de suicide, sa mère n'a même pas été dans cette tendresse et réconfort, elle a tout ramené à elle et finalement c'était elle qu'il fallait consoler et elle n'a pas du tout endossé son rôle de mère à soutenir sa fille, elle l'a plutôt engueulée et rabaissée mais elle n'a pas du tout été un soutien pour savoir pourquoi sa fille avait tenté de se suicider. Ça c'est typique des mères perverses narcissiques où elle va recentrer l'émotion sur elle, elle, elle et en fait toujours dans cette situation où l'enfant n'a pas le droit d'avoir d'émotionnel et finalement on ne prend pas du tout en compte l'enfant. Au moment des fêtes de Noël, comme cette demoiselle ne voulait pas passer de fête avec sa maman, sa maman avait écrit un message un peu gentil, tout ça, et sa fille lui a rappelé que non en fait je ne te considère pas comme ma mère vu tout ce que tu as fait etc. Et en fait elle a vraiment parlé avec le cœur et elle a reparlé de tout ce qu'elle lui a reproché et la maman a répondu ok alors adieu. Au lieu de s'excuser, puisque dans les explications n'importe quelle maman en voyant ça, ce serait excusé en fait. Moi je vous avais donné l'exemple où l'autre fois mon fils ado m'avait reproché un truc du passé et je lui ai présenté des excuses sur ce truc d'une connerie, voilà, une connerie et je me suis excusé. Ben là c'est là où on voit la différence avec un parent toxique, c'est qu'elle, elle ne s'est même pas excusée de quoi que ce soit, de ce qu'elle avait fait, alors qu'il y avait quand même beaucoup de choses où c'était très constructif le message qu'avait fait la demoiselle. Et la mère a répondu ok adieu. Donc là on est vraiment, vous voyez, pas de remise en question, pas de mea culpa, rien, rien, pas d'excuse. Un pervers narcissique ne s'excuse pas ou si c'est excuse, c'est juste pour faire bien, pour recommencer son emprise, c'est tout. J'ai eu un autre exemple de parents pervers narcissiques en coaching où le papa, pendant un repas de famille, fait mal par accident à sa fille, déjà adulte, en faisant tomber quelque chose sur elle et ne s'excuse même pas. Non, ne s'excuse même pas. Voilà. Rien. Voilà. Donc tout ça c'est vraiment, le fait de ne pas savoir faire d'excuses c'est vraiment typique, hein, vraiment typique des personnes toxiques. Voilà. Encore une autre chose liée aux parents pervers narcissiques pendant ces fêtes de fin d'année. Et une pioupiou cherchait à se séparer de sa relation dysfonctionnelle qui n'était pas son jumeau, d'accord, et cette dame cherche à se séparer de sa relation parce qu'elle sent que c'est pas ça et qu'autant qu'on se sépare et donc elle décide de se séparer avant les fêtes de fin d'année pour pas jouer un rôle, etc. Et finalement les parents lui reprochent un peu d'avoir osé se séparer avant les fêtes, ça ne se fait pas, il faudrait attendre, quand même, ça se fait pas avant les fêtes, il aurait mieux valu jouer la comédie pendant les fêtes, etc. Donc en fait le parent, en fonction de ce qu'il pense et le conseil qu'il vous donne, vous montre par là comment il fonctionne. C'est-à-dire qu'un parent qui va vous dire ça, vous montre ni plus ni moins que lui-même, il est dans un mécanisme où lui est fortement capable de jouer la comédie et ça le choque pas de demander à son enfant de continuer à être dans cette relation et de jouer la comédie dans cette relation et de porter des masques, parce que c'est des fêtes. Donc ça veut tout dire, ça veut dire que les parents, eux, sont dans ce mécanisme de savoir porter des masques sans problème, de jouer la comédie sans problème. Donc là, pour le coup, l'enfant et la pioupiou que j'ai en coaching s'est rendu compte, après pendant le reste du séjour, qu'en effet, les parents cachaient beaucoup de choses et étaient beaucoup dans ce mécanisme de porter des masques. Voilà, ça en révèle en fait, en fonction de ce que la personne vous fait comme conseil, elle vous montre, elle vous met en lumière comment elle est. Donc vous apprenez des choses, écoutez les conseils que les gens vous donnent, vous avez une mise en lumière, non pas pour les suivre, mais ça vous met en lumière comment eux font. Donc en fait, vous apprenez des choses sur leur personnalité. Et donc, tout simplement, la pioupiou lui a répété que non, elle, elle ne se voyait pas jouer la comédie. C'est ça. Soyez alignés, faites les choses selon vos valeurs à vous. En tout cas, ce qui a été très beau de la part de certaines pioupiou en coaching, c'est qu'elles se sont rendues compte que si elles offraient de l'authenticité, j'ai eu beaucoup de phrases jolies comme ça, d'une demoiselle qui s'est autorisée à retirer ses masques pendant ses fêtes et elle s'est rendue compte que plus elle donnait d'authenticité, plus elle en recevait en face et qu'elle avait passé des fêtes merveilleuses parce que pour la première fois de sa vie, elle avait osé être authentique et donc elle a passé des moments magiques avec les gens, des gens qui ont donc été authentiques avec elle et c'était tellement plus riche au niveau du cœur, c'était tellement plus beau qu'elle a trouvé ça merveilleux et en me le racontant, elle en pleurait tellement elle était touchée, tellement c'était beau, c'est ça. Plus vous êtes authentique, plus vous allez recevoir de l'authenticité. Il y a des personnes aussi qui se sont donc rendues compte, moi qui vous fais beaucoup travailler la colère, que la colère n'est pas si l'être que ça, que non. La colère permet de trouver l'élan, de se choisir et ça permet de se mettre dans une énergie d'action, de protection, de mettre en place des actions. Si vous êtes en colère, c'est que vous êtes en frustration. Si vous êtes frustré, ça veut dire qu'il vous manque quelque chose, donc ça veut dire que vous êtes en souffrance. De nouveau, votre enfant intérieur, il lui manque quelque chose, il est en colère, d'accord, il est en colère. Pourquoi ? Ok, donc en fait, cette colère doit être une énergie pour passer à l'action, donc il faut arrêter de diaboliser la colère. La colère est quelque chose d'utile, voilà. J'ai eu une phrase magnifique que m'a dit une dame en coaching, je vous la relate, parce que là c'est sur mon petit post-it comme ça, tu es mon soleil, tu ouvres toutes les portes que j'avais fermées. Voilà, donc j'ai trouvé ça extrêmement beau, merci, merci, parce que c'est de là où vous voyez que même si un coaching, c'est inconfortable parce qu'on travaille sur ses parts d'ombre, hein, moi je fonctionne dans le shadow, plutôt le shadow work, on travaille sur ses parts d'ombre, c'est inconfortable, mais en fait c'est pour vous forcer à ouvrir les portes que vous aviez fermées, et vous voyez, finalement les personnes perçoivent que je suis leur soleil, tu es mon soleil, tu ouvres toutes les portes que moi j'avais fermées. Voilà, le but c'est que vous soyez plus heureux après, même si on passe par de l'inconfortable, c'est dans ce but. Qu'est-ce que j'ai encore écrit ? Cette phrase aussi positive, où la personne m'a dit, en fait ce ne sont pas des épreuves que l'on vit, ce sont juste des étapes, c'est ça. Soyez dans cette prise de recul, que ce sont des défis, c'est des étapes, c'est pas des épreuves, vous voyez ça comme un jeu vidéo, quoi. Ça sera moins douloureux d'avoir cette synchronisation. Enfin voilà. On me demande de vous demander d'aller écouter la chanson Bravo, tu as gagné. Je sais qu'une de mes pioupiou avait interprété cette chanson, parce que j'ai des pioupiou qui aiment chanter. C'est une chanson extrêmement belle. Bravo, tu as gagné. N'hésitez pas à aller l'écouter. Il y a plein de chanteurs qui l'ont repris. Allez écouter la version qui vous plaît. J'essaierai de vous la mettre en dessous. Une version que moi j'aime. Deux ou trois, si j'en trouve deux ou trois qui me plaisent. C'est une chanson qui est extrêmement magnifique et qui date d'un moment, c'est vieux, donc vous ne la connaissez peut-être pas tous, mais allez écouter le texte de cette chanson. Voilà, contraction. On me dit qu'il y a une synchronicité derrière ça. C'est tout, c'est tout. Les autres anecdotes, on me demande de ne pas en parler pour le moment. Donc c'est déjà pas mal. J'espère que vous aimez un peu ces petites anecdotes. Je vous laisse, je vais au resto, je vous laisse. Bisous, bisous.